Le sentiment, c'est déjà qu'on avait à cœur de gagner notre premier match à la maison. Je pense qu'on l'a entamé comme il le fallait, sur au moins les 20-25 premières minutes. Ensuite, on se prend deux coups de pied arrêtés. Enfin, on prend deux buts sur deux coups de pied arrêtés. Un sur le corner et l'autre sur une touche longue. On avait vu les vidéos, on avait un peu travaillé sur ça. C'est surtout frustrant, on va dire. Parce que derrière ça, à Brest, on n'a pas eu forcément de grosses occasions. Et nous, par moments, on n'a pas su jouer les coups comme il le fallait. Après, maintenant, on va se reconcentrer directement, se remettre au travail, voir ce qui n'a pas été aussi. Parce qu'on a eu un peu de déchet sur nos derniers passes, surtout sur la deuxième mi-temps. Très heureux parce que déjà, c'est notre première victoire de la saison. À l'extérieur, c'est important. Après, le revers qu'on a eu la semaine dernière, enfin, début de semaine contre Metz. Donc, très heureux. Surtout, voilà, une petite sensation particulière pour moi, ancien joueur de l'Estac. Donc, ça fait toujours plaisir de revenir jouer chez ces anciens clubs et de gagner. Maintenant, voilà, c'est vrai qu'on a su réagir aussi. On est mené et on a su garder le résultat. On a fait le Doron en deuxième mi-temps. On a su garder le résultat et ça, c'est positif et de bonne augure pour la suite. Déjà, il y a de très belles équipes. Brest fait partie de ces équipes-là. Maintenant, je pense que sur ce match-là, quand même, on a un goût amer parce qu'on avait le match en main, entre guillemets. Et c'est ça qui est un peu plus dommageable, on va dire. C'est qu'on avait la capacité pour soit tuer le match ou au moins garder ce résultat-là. Mais bon, on ne l'a pas fait. C'est comme ça. C'est le foot et après, c'est la Ligue 2 en plus. Donc, voilà, on va retravailler fort, comme je l'ai dit. Et dès la semaine prochaine, face à Béziers, prendre la bonne direction pour prendre les trois points à domicile. Sous-titrage ST' 501